Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Nous sommes toujours à la recherche de la vérité et aujourd'hui nous écoutons un témoignage éloquent, un témoignage qui nous donne encore assez de précisions sur les massacres du 28 septembre 2009. C'est le témoignage d'un médecin qui est allé au stade pour chercher à sauver des gens mais à qui l'accès au stade avait été interdit. Donc, nous vous laissons suivre ce témoignage et à la fin, nous allons revenir pour en faire une petite analyse suivie. C'est bon. Quelle est votre profession, votre date de naissance d'abord ou votre âge ? 19 novembre 1952. 52 ? 52 ? À Kidia. Quelle est votre profession ? Je suis médecin et en même temps enseignant-chercheur. Où vous êtes domicilié ? À Nongo. Est-ce que vous avez des liens de parenté avec les personnes qui sont assises dans le box des accusés ou avec les différentes parties civiles de cette affaire ? Non. Est-ce qu'il y a des liens de subordination entre vous ? Non. Des liens d'alliance ? Non. Aucun lien. Aucun lien. Aucun lien. Alors, on va vous entendre à titre de témoin dans cette affaire. Et vous allez dire au tribunal ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Et le faux témoignage est une infraction qui est prévue et punie par la loi. Alors, vous allez jurer de dire à la barque de ce tribunal, sans haine, sans crainte, toute la vérité et rien que la vérité. Sur ce, vous leverez votre main droite et direz, je le jure. Alors, monsieur Keta, dites au tribunal tout ce que vous savez à propos des événements du 28 septembre 2009. Merci, monsieur le président, de me donner la parole. Je pense que l'histoire que je vais raconter ne sera pas très longue, elle sera bien brève. Le jour du 28 septembre, comme tous les jours d'ailleurs, même si c'est les jours fériés parfois, je quitte chez moi, puisque j'habite un peu loin, pour arriver au service aux alentours de 7h15 à 7h30. Ce fut le cas le même jour. Alors, je suis sorti, il y avait une toute petite pluie fine qui tombait ce jour-là. En passant, puisque j'avais entendu la radio, comme tout le monde, il y aurait une manifestation au stade du 28 septembre. En passant devant le stade, à cette heure-là, il n'y avait pratiquement personne. Il n'y avait que les commerçants qui ont l'habitude de faire la vente dans la zone. Je suis donc rentré à l'hôpital. J'ai fait le tour de l'équipe de garde, puisqu'il y a toujours une équipe de garde, 24 heures sur 24 dans les hôpitaux, de façon générale. Et puis, je suis allé m'installer dans mon bureau. Et j'ai commencé à travailler. Ce que je profite de ces jours-là, pour rédiger les cours, et puis essayer de regarder les programmes de recherche que nous avons, et c'est ce que j'étais en train de faire. Et puis, longtemps après, j'ai entendu des bruits sourds. Au début, je pensais que c'était des explosions. Et puis, après, il y a eu des bruits répétés, répétitifs, qui ont succédé à ça. J'ai compris qu'il s'agissait de tir à larmes à feu. J'étais dans mon bureau. Et j'ai appelé un de mes assistants. Easy Meubles, à votre service depuis 47 ans. Sette de chambre, armoire, étagère. Mais j'ai l'impression que les tirs viennent du stade. Je dis, ah bon ? Donc, je suis resté dans mon bureau. Une heure après, le même assistant m'a appelé, parce qu'il a quitté le service de gynécologie obstétrique que je dirigeais à l'époque, pour aller aux urgences voir ce qui se passait. Parce que ses camarades de garde qui étaient aux urgences n'arrêtaient pas de lui dire qu'il y a des blessés graves qui arrivent du stade. Donc, qu'il y était, et que c'était vraiment une très grande catastrophe. Je dis, ah bon, de quoi il s'agit ? Il me dit, il y a des blessés graves, mais il y a aussi des femmes qui ont subi des sévices. Et donc, on est là. Je dis, d'accord. J'ai décidé d'aller voir de moi-même pour me rendre compte de ce qui s'y passait. Et puis, entre-temps, je suis reparti au service, parce que le service avait été un tout petit peu dégarni, pour que les patients qui viennent puissent être pris en charge, malgré que les sages-femmes, elles, étaient restées sur place. Puisque c'est un service d'urgence, les maternités, les femmes accouchent tout le temps, quel que soit le moment, et il fallait quand même que des gens soient là pour s'en occuper. Et puis, dans l'après-midi, je suis encore retourné. J'ai vu que la situation s'était aggravée. Et on a discuté entre nous, et de commun accord, on a décidé de prendre des ambulances pour aller vers le stade et voir si on pouvait prendre directement des blessés. Et donc, nous nous sommes déplacés avec cinq ambulances. L'ambulance de tête était l'ambulance de l'hôpital, où j'étais moi-même, où il y avait un infirmier anesthésiste, le nôtre d'ailleurs, en l'occurrence. Et puis, il y avait deux assurances de médecins sans frontières. Il y avait une ambulance de la Croix-Ruginienne, et la dernière ambulance était l'ambulance des sapeurs-pompiers. Donc, cinq au total. Nous avons pris la direction du stade, mais qui n'est pas bien longue. Arrivé sur l'esplanade, il n'y avait pas grand-chose. Mais les grilles du stade étaient fermées, complètement fermées. Je suis descendu, avec l'infirmier anesthésiste, puisque c'est un nom qui était dans l'ambulance de tête, pour demander aux policiers, c'était des policiers casqués, de bleu vêtu, bleu nu, avec, je crois que c'était les anti-gang. C'est comme ça qu'on les appelle, en tout cas, de façon générale. Alors, le policier qui était devant moi, il y avait plusieurs autres, je me suis présenté en lui disant que j'étais médecin, et que vu la situation, nous étions venus, et comme il le voyait, il le constatait, il y avait cinq ambulances, nous voulons entrer dans le stade, pour récupérer le blessé Céliane. Alors, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, s'il vous plaît, attendez, parce qu'il faut que je demande l'autorisation à ma hiérarchie. Je lui ai repliqué, je lui ai dit, mais, il y a des blessés, vous en êtes conscient, mais il faut que nous, nous puissions les prendre en charge. C'est pour cela, nous sommes venus en force. Il m'a dit, non, non, je prends référence auprès de mes chefs. Il a effectivement pris un téléphone, il s'est un peu éloigné, il a appelé, je ne sais pas qui l'a appelé. Et puis après, il est revenu vers nous. Il m'a dit, ne vous en faites pas, nous n'avons pas besoin, nous avons tout ce qu'il faut pour prendre en charge les blessés, et nous allons les amener à l'hôpital si c'est nécessaire, sinon nous allons les amener dans les autres hôpitaux où il y aura de la place. On a dit, d'accord, puisque c'est votre décision. Nous avons décidé donc d'aller dans les quartiers parce qu'on nous avait informé à l'hôpital qu'il y avait des blessés qui étaient couchés dans les quartiers, en particulier à Dixin-Borah, à Landréa-Port, et puis dans le quartier de Dixin. Nous sommes ainsi sortis, les cinq ambulances, se suivant pour aller dans le quartier. Dans le quartier de Landréa-Port, nous avons été stoppés par une patrouille de bérets rouges qui nous a arrêtés pour nous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? De toutes les façons, tous ceux qui ont fait des conneries, nous allons les avoir et nous allons les sanctionner à la hauteur de leur forfaiture. Je lui ai dit, j'ai essayé de lui répondre que moi, j'étais un médecin, que je n'avais rien à voir avec quoi que ce soit. J'essayais de faire mon travail et c'est tout. L'anesthésiste qui était avec moi m'a dit, ne discute avec personne, nous nous sommes venus pour travailler et il faut qu'on continue. Alors, si c'est fait, ils ont laissé la route, nous avons continué. Il n'y a pas eu de violence, ça, je l'assure. Mais dans le quartier, comme il y avait beaucoup de bérets rouges, les gens avaient peur de dire qu'ils avaient hébergé des blessés. Ils nous faisaient des signes. Certains faisaient comme ça, en nous voyant passer. D'autres faisaient ce genre de signes pour nous dire qu'ils avaient des blessés. Et nous aussi, on leur disait que nous allons revenir plus tard quand il y aura une situation un peu plus sereine. Nous avons ainsi continué vers Dixine-Boura, vers là où habite de M. Maman Lucilla, dans cette zone-là. Nous avons fait tout le quartier où nous avons commencé à ramasser des blessés qui étaient là, des gens qui nous voyaient, qui nous signalaient, et puis on les embarquait pour les amener vers l'hôpital. Nous avons fait un tour complet, nous sommes revenus sur nos pas. Nous avons aussi embarqué quelques blessés et nous sommes revenus vers l'hôpital. Mais dans ce lot de blessés, il n'y avait pas, bien heureusement, de blessés très graves. Il y avait des coupures au niveau des cuisses, au niveau des jambes et autres, mais il n'y avait pas de blessés véritablement graves qui mettaient en vie la vie en danger de ces gens-là que nous avons pris en ce moment précis. Nous sommes ainsi revenus à l'hôpital. Nous avons remis ce que nous avons récupéré à l'équipe qui était sur place et puis nous avons essayé, nous les avons pris en charge. J'ai appelé à l'époque la directrice qui était dans son bureau, qui venait de quitter justement, mais son adjoint était là au service des urgences et avec lui, nous avons essayé d'organiser la prise en charge qui était déjà bien en place et bien avancée pour les premiers blessés qui étaient arrivés. Et puis, entre-temps, il y a des militaires, on ne sait pas d'où ils venaient, qui ont essayé de s'introduire dans l'hôpital. Et ils ont même jeté une grenade lacrymogène dans la cour de l'hôpital. Alors, les médecins et le personnel infirmier s'est senti frustrés. Beaucoup se sont levés et ont couru vers la porte avec des menaces en disant, « Fuyez-nous tous, si c'est ça votre heure. » Et après, la situation s'est calmée. Il y avait des militaires, deux, je crois, qui étaient dans la salle des urgences. L'équipe les a fait chasser pour qu'ils sortent de l'hôpital. Entre-temps, un officier est venu qui les a instruits de quitter immédiatement l'hôpital. Ils se sont exécutés et ils sont partis. Et puis, on a commencé à voir les femmes qui avaient eu des sévices. Mes assistants m'avaient parlé de celles qui étaient venus. Une partie était déjà partie à leur domicile. Et puis, il y en a qui étaient réunis. Vous venez de suivre ce témoignage de ce médecin qui est arrivé au stade dans le but de sauver quelques blessés, de prendre quelques blessés et les emmener à l'hôpital. Le problème que nous examinons aujourd'hui, c'est le refus que ce médecin avec des ambulances puisse accéder au stade. Il est arrivé et il a vu des policiers qu'il identifie être de la brigade anti-drogue dans le code de Tchèque-Boraux. Il dit nous sommes venus par rapport à la situation et nous voulons sauver quelques personnes. Le policier a dit je ne vous interdis pas mais il faut que j'appelle ma hiérarchie. Et le policier a pris son téléphone en s'écartant un peu, en s'éloignant un peu. il a appelé et après il est revenu. Or, le policier a dit quoi? Le policier a dit qu'il devait appeler sa hiérarchie. Et donc, il a appelé sa hiérarchie. Mais qui est la hiérarchie de ce policier? Puisque ce policier était de l'anti-drogue, ça veut dire que ce policier a dû appeler Tchèque-Boraux. Et après avoir appelé Tchèque-Boraux, ce policier est revenu il a dit que non, on va s'en charger, on va vous emmener les blessés à l'hôpital. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Tchèque-Boraux a demandé à ses policiers de dire à ses médecins qu'eux-mêmes vont se charger de ses blessés pour les emmener à l'hôpital. Pourquoi Tchèque-Boraux a voulu emmener les blessés lui-même à l'hôpital alors que les ambulances étaient là? Ça veut dire que Tchèque-Boraux ne voulait pas que ses médecins arrivent au stade pour faire un certain constat. Parce que si les médecins étaient rentrés au stade, ils allaient faire un constat. donc Tchèque-Boraux a empêché aux médecins de rentrer de sauver des gens et aussi a empêché à ce médecin de faire un constat par rapport à la situation qui prévalait au stade ce jour-là. Chers amis, nous vous posons la question de savoir pourquoi Tchèque-Boraux pouvait-il empêcher aux médecins de rentrer si Tchèque-Boraux ne s'est reproché de rien? Et c'est là où nous disons que c'est sûr et certain que Tchèque-Boraux était dans le coup comme nous l'avons toujours dit. Si vous pensez le contraire, dites-nous cela dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la clause de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Compte à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao! Merci! Merci!